Et sans un mot de plus, le féroce Alligator s'empare à D'Ulysse et s'enfuit. C'est fini. Minute, l'histoire ne peut pas finir comme ça. Que s'est-il passé ensuite ? Ben j'en sais rien. Oui, tu nous lèves dans un joli pétrin. Si tu prenais la relève, Anatole, fais quelque chose pour nous sortir de cet impasse. C'est mon tour. Oh, super. Bon, voyons voir. Ah, le féroce Alligator entraîna Ulysse vers la cabane d'Anatole. Et Anatole était aussi un Alligator. Hé, c'est bientôt fini ce discours. Oh, pardon, il l'entraîna vers la cabane. Venez, petit, petit, petit. Bon, cette cabane serait une cachette idéale pour moi et ma victime. C'est-à-dire, toi, allons-y. Venez, petit, petit poisson. Hé, on dirait que t'aimes la pêche. J'adore ça. Oh, bonjour Ulysse. Tu ferais bien de te trouver un autre coin de pêche. Quoi ? Que j'abandonne ma cabane, elle est à moi. Ah ouais ? Je suis dans d'acier compris et je fais toujours ce qui me plaît. D'accord. Alors, Anatole courut chez Cocotte. Aussi vite qu'il put, il lui demanda l'hospitalité. Hé, c'est doux. Oh, je n'arrive pas à le croire, Anatole. Un féroce Alligator s'aime la terreur dans le baillou et tu viens me demander d'habiter chez nous. Ben, comme Ulysse a été kidnappé, je me suis dit qu'il y aurait de la place. L'histoire ne peut pas se terminer comme ça. Il faut trouver autre chose. Mais quoi ? Ce qu'il nous faut, c'est un héros. Ouais, mais qui... En tant que méchant, permettez-moi de vous faire une suggestion. Vas-y, d'Andaciel, sera la bienvenue. Nous sommes à court d'inspiration. Euh, vous cherchez un héros, pas vrai ? Quelqu'un qui vienne sauver l'œuf ? Moi, je crois que je dois être quelqu'un de par ici. Quelqu'un qui me fasse peur à moi, autant que je vous ai fait peur à vous. Oh, merci, d'Andaciel. Voilà ce que j'appelle un conseil judicieux. Oh, inutile de me remercier. Je connais le métier, après tout. Oh, 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 oh. Hmm, quelqu'un qui vit par ici. Quelqu'un d'effrayant. Oh, oh, Dradulie ! Mais si Dradulie ne voulait pas figurer dans notre histoire. Oh, évidemment, je vais encore me porter volontaire pour aller le convaincre. Pourquoi pas, Anatole ? Tu réussis toujours. Qui pourrait aller voir Dradulie et le faire avec un sourire ? Qui pourrait le ramener ici et le ferait avec plaisir ? Qui serait le meilleur volontaire ? Anatole, c'est notre choix, c'est clair. Qui pourrait le ramener ici et le ferait avec plaisir ? Qui pourrait blanquer tout en l'air ? Mais qui est notre seul choix ? Qui n'a pas le sens des affaires et le ferait pour un repas ? Anatole, c'est notre choix, c'est clair. Anatole, oh, 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 le meilleur volontaire. Anatole, oh, 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 oh Ouais, ça colle parfaitement avec le reste de notre histoire. Donc, le courageux petit alligator s'en fut convaincre l'horrible monstre du baillou de participer au sauvetage du lit. Tu veux le faire ? Un courageux petit alligator ? C'est le rôle de ma vie. D'accord, j'accepte. Voilà le courageux petit alligator ramant sur les eaux pour aller convaincre le monstre du marais de se porter au secours de la victime. J'espère que ça va aller. Après tout, je n'ai jamais que l'histoire. J'espère que le héros va bientôt arriver. Je suis plutôt pressé aujourd'hui. J'emmène ma maman dîner au restaurant. Je ne suis pas toujours comme ça, juste dans les histoires. C'est mon métier. Et quand l'histoire est finie, j'entre chez moi et je suis gentil comme tout le monde. Il n'y a pas de son métier. Et bien, qu'est-ce qui me vaut l'honneur ? Une visite de ce bon vieux sac à main en personne. Je ne t'ai pas vu depuis des semaines. Qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, Grazili, nous essayons d'inventer une histoire. Là, je vois. Vous êtes dans le pétrin, je suppose. Je devrais vous aider à en sortir. Il en est pas question. Très bien. J'aurais dû me douter que ça ne marcherait pas. Attends un peu. C'est quel genre d'histoire ? C'est une histoire un peu policière. Ou plutôt une comédie. Ou un drame. Mais ce serait plutôt un policier dramatique. Ou peut-être... Et tu voudrais que je sois le méchant, pas vrai ? Hein ? Non, non, non. Nous en avons déjà un. Il est vraiment épouvantable. Raconte ça à d'autres. C'est moi la plus horrible horreur de tout le Bayou. Tu te fais des illusions. Comment ça, des illusions ? Tu as été remplacé comme plus horrible horreur du Bayou et à côté de lui, tu ne fais peur à personne. Mais, tu es ce qu'on a de mieux. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Personne ne fait plus peur que moi. Je suis Draduli le malfaisant. Je suis le monstre le plus effrayant. Et en plus, je sens mauvais. Ouais, ouais, si tu as juste. Nous ne voulons pas de toi. Nous voulons que tu sois le héros. Un héros effrayant ? Ça, c'est nouveau. Ça me plaît. Compte sur moi. Oh, bravo, Draduli. Oh, attends un peu, Anatole. Dis-moi, il ne va rien m'arriver, n'est-ce pas ? Je veux dire, ce n'est qu'une histoire. Draduli, je t'en prie. Ne t'inquiète donc pas. Très bien. C'est ainsi que le terrifiant monstre des marais décida d'aider ses amis. Montre-toi si tu l'oses. Amène ta carcasse au grand jour. Oh, de la compagnie. Dis, est-ce que je peux t'aider ? Ouais, je cherche le méchant de cette histoire. Dis-lui donc que c'est l'heure du duel final et prêche-toi un peu. Qui es-tu donc ? Ha, ha ! Je suis le héros. Ha ! Et toi ? Je suis le méchant ! Ha, ha ! 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 Oh ! Le vieux reptile ! C'est de toi qu'ils ont peur ! On ne s'est pas rencontré, je m'appelle tant d'acier. Non, 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 j'aimerais bien t'ajouter quelques couleurs. Mais tu pourrais s'y dire avec un œil proche. Dans la vie, je suis un bon garçon. J'ai toujours eu bonne réputation. Mais dans le règne, je suis encombranté. Voilà pourquoi je gagne les gandorées. Vous pourrez s'être heureux, il y en a pas. Moi j'aime les marables, comme toi. Dis pourquoi tu me bouscules. Ben, vas-y, tu peux t'expliquer. Je le comprends pas grand chose. Pourrais-tu articuler ? Il t'appelle Drogsouillet. C'est un nom prédestiné. Drogsouillet ? Si tu n'étais pas filet, je te mangerais pour déconner. Non, 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 non. Dans la vie, je suis un bon garçon. J'ai une très bonne réputation. Dans le règne, je suis transformé. Voilà pourquoi c'est moi qui gagne toujours. J'ai les gandorées. Moi, quand je suis faché, j'ai tout de suite envie de frapper Non, ça me fait beaucoup plus mal qu'à toi, tu peux me croire Parfois, je suis un bon garçon Mais d'autres fois, j'ai le capard Quand j'ai le capard, j'ai le goût de pleurer Quand j'ai le goût de pleurer, alors je sors Mais grand doré Tu peux te vanter de m'avoir donné une bonne leçon Ah oui Je dois avouer ma défaite, tu as gagné Je ne reviendrai pas de si t'en consommer la terreur et la désolation dans ce baillou Tu es le plus fort, Draduli Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y s'est sombré ? Sans l'ombre d'un doute, je vais le ramener chez lui Draduli, tu es un vrai héros Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop brutal pour toi Les amis, mon travail est terminé Vous avez tous été très gentils Si vous avez encore besoin d'un méchant, j'espère que vous penserez à moi Ma carte ! Au revoir tout le monde Et n'oubliez pas, ils vécurent heureux dans leur paisible baillou Au revoir Tous les personnages de l'histoire vécurent heureux après avoir dit adieu au plus gentil méchant de la littérature Dites-moi les amis, qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est une très belle histoire, Ulysse Et Draduli en héros C'était vraiment original Oui, ça me va très bien d'être un héros Vous savez, je ne suis pas une orignale Est-ce que tu écoutais à la fenêtre depuis le début ? C'était plus fort que moi Ulysse raconte des histoires si intéressantes Tu vas en raconter une autre Oh, dis oui, dis oui, dis oui, je t'en prie Pourquoi ne pas nous en raconter une, Draduli ? Dis-moi, d'accord Très bien Voyons voir Il était une fois dans le baillou Un monstre très présentable du nom de Draduli Draduli aimait collectionner toutes sortes d'objets Et il avait un tas de biomes de vies